Bienvenue à notre webinar consagré aujourd'hui à la réduction de vos livrages XIXe, un siècle d'architecture. Pour cette présentation, ce vœu interactive, n'hésitez donc pas à envoyer vos questions qu'elles nous répondront du mieux plus concis de temps à partie, nous le permettons. Découvrons cet livrage unique en son genre. C'est en effet à ce jour la seule publication uniquement consacrée à l'architecture du XIXe siècle. Nous sommes donc très fiers d'accueillir aujourd'hui, pour nous en parler, Mme Pauline Nerfa, historienne de l'art, directrice de publication, et M. Robert Kramer, ancien président du Conseil d'État, pour nous vivre dans cette balade dans le Genève du XIXe siècle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à rembasser la Réginef en la personne d'Étienne Nagy, administrateur, pour d'avoir organisé ce webinar et nous accueillir dans la bibliothèque de l'immobilier que vous découpez peut-être. M. Réginef, pouvez-vous nous éclairer sur l'histoire de la bibliothèque d'immobilier ? C'est une histoire toute récente. Déjà, nous disposions de ce local depuis quelques années, et puis en dehors de sa centralité, de sa visibilité, vous voyez qu'il offrait une typologie très intéressante avec deux arcades que nous avons décidé en fait de convertir en bibliothèque à l'aide d'un ébéniste qui a construit cette bibliothèque sur mesure. Et puis, par la suite, nous y avons recruté des ouvrages que nous avions au sein de la Régie. Nous avons acheté quelques ouvrages complémentaires, et puis surtout, ce qui a été très sympathique, c'est lorsque nous avons commencé à communiquer autour de ce projet, plusieurs donateurs nous ont sollicité pour nous offrir quelques centaines de livres. Et aujourd'hui, ce sont à peu près 600 ou 700 livres que nous avons à travers différentes thématiques dans ce local. Est-ce qu'il y a l'unique en son genre ? À ma connaissance, oui, je ne connais pas l'équivalent. Il existe alors des librairies qui sont consacrées plutôt à l'architecture ou à l'urbanisme. Là, nous avons donc une vocation qui est un petit peu différente. Nous ne faisons pas le commerce de livres, nous prêtons des livres aux personnes qui veulent venir les consulter. À travers des thématiques aussi qui sont un peu plus larges que l'architecture et l'urbanisme, nous avons intégré d'autres thématiques comme notamment l'environnement, l'économie mobilière, ou également le développement durable, avec bien sûr aussi une série d'ouvrages qui sont consacrés au droit de la construction, au droit de l'aménagement du territoire, et puis aussi au droit du bal. Et ce sont à peu près une centaine d'utilisateurs qui viennent régulièrement consulter ces livres à la bibliothèque. Qu'est-ce qui a motivé NEF à accompagner la réédition de ce tournage ? Alors, nous étions déjà très fans de la première édition qui date de 1985. C'est un livre qui a quasiment disparu, qu'on ne trouve plus. Nous-mêmes, nous n'avons plus la possibilité de travailler sur ces ouvrages, car il n'avait plus disparu de la nouvelle bibliothèque à la Régie. Et puis, lorsqu'on a appris que ce projet était en août, nous avons reçu d'autres sponsors pour soutenir cette édition. Et nous sommes très heureux de l'avoir fait. Ce projet était en lien aussi avec, je dirais, c'est fait un peu dans le même timing, dans la même période que le projet de la bibliothèque de l'immobilier. Et c'est également une des vocations de la bibliothèque de soutenir et d'assurer une certaine promotion de ces livres destinés aux professionnels de l'immobilier. Vous avez encore des projets similaires ? Alors, aujourd'hui, ils ne sont pas forcément identifiés, mais encore une fois, ça répond à une des missions de la bibliothèque qui seront certainement très prochainement sollicitées. Je vous le vois. Merci. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Au début du XIXe siècle, Genève est allé trop à lancer le mur. Le canton vient de se libérer du jour français et rejoint la Confédération. Bien que ce début de siècle commence par une crise de subsistance sévère, Genève réactive la fabrique, centre de compétences en loge à air. Deux personnages clés, Jean-Jacques Rigaud et Guillaume-Henri Dufault, vont lancer la modélisation de notre ville, en particulier grâce à la création de la chambre de travaux publics. La démolition des remparts ayant été refusée en 1822, l'on procède à l'assainissement du tissu urbain médiéval, essentiellement hygiéniste, mais s'accent aussi sur la construction d'édifices publics, tels que musées, marchés couverts et autres, comme vous le voyez sur ces images. Nous reparlons que le quartier des banques, la dimension de la coratrie, le quai, le pont des bergs, la place neuve, les rues basses et ces trois places, mais également la transformation de l'axe de la ville, qui désormais se tourne vers le lac et avec la construction du Grand Quai, offrant aux visiteurs désormais nombreux le spectacle de la rade. C'est peu de temps après l'arrivée de James Fasic, évoqué à la destruction des remparts en 1849, qui va lancer Genève dans la modernité, centralisant le plan du nouvel ingénieur cantonal, Léopold Lutzky, adopté en 1880, que nous découvrons à l'écran. Suivant le tracé des fortifications et des fossés, ces terrains sont divisés en lot et mis en vente aux entrepreneurs en 20 ans, Genève double sa surface et sur vos fronts. Voyons comment, avec nos invités. Madame Nerfage, j'ai d'abord envie de vous poser une première question au vu de la taille du volume et de la quantité d'information qu'on trouve. Combien de temps vous avez consacré à ces délèges ? Alors, nous avons consacré plusieurs années en tout, mais on va dire que tout le travail scientifique s'est allé sur environ deux ans. Il y a eu d'abord une grande période de recherche, de financement qui a été plus longue et ensuite le travail avec les rédacteurs, le photographe, le graphiste et toutes les personnes qui ont contribué au livre. Voilà, à peu près deux ans avec parfois des moments intenses et puis parfois des moments un peu plus calmes. Voilà, ça a été un peu comme ça. Comment la Genève d'alors accueille-t-elle ces nouvelles constructions ? Oui, alors, on n'a pas vraiment le ressenti de la population, mais on a, dans la presse de l'époque, on a des articles qui font part de la vision qu'on a de ces nouvelles constructions. Alors, s'il y a des avis positifs, on a aussi beaucoup d'avis négatifs. Donc, par exemple, ce qu'on peut lire à l'écran… Ah, voilà, c'est le texte de Victor Hugo. Mais je crois, on va dire de quelle Genève parle-t-on ? Genève n'existe pas, il y a des êtres humains. Oui. Or, ces êtres humains, pour une bonne partie d'entre eux, ils accueillent ça avec énormément de plaisir. Genève adore la modernité, vous le savez. Ce n'est pas pour rien qu'on ait la seule ville qui a un salon de l'auto chaque année, etc. Chaque fois qu'il y a un truc moderne, on se précipite dedans. Et Genève avait voulu la destruction des fortifications. Et Genève a accueilli avec plaisir la création de ces nouveaux quartiers hygiéniques, ces grandes maisons, ne plus être insérées dans la vieille ville. Donc, il y a toute une partie de Genève qui applaudit à ce projet. Et puis, à la fois, il y a toujours ceux qui souhaitent préserver le patrimoine, les gens un peu conservateurs, etc., qui disent que c'est une très, très mauvaise idée d'avoir fait cela. Et d'ailleurs, cela va encore plus s'exprimer, je dirais, à la fin du 19e, au début du 20e, quand on verra ces nouveaux quartiers. Et là, il y a des protecteurs du patrimoine qui disent, mais quelle horreur ! D'ailleurs, vous avez vu la préface de la première édition de ce livre. Elle est symptomatique. Un éminent représentant de la protection du patrimoine suisse, et je le vois, Passio, écrivait à peu près en 1902 ou 1904, à quel point on avait totalement dénaturé Genève, ces horribles, ces casernes, ces maisons qui se ressemblent toutes, Genève a perdu son âme, elle a perdu son esprit. C'est abominable, c'est un moment perdu pour l'histoire de l'architecture, il n'y a strictement rien à dire sur cette période. Et c'est d'ailleurs ce qui se produit, puisqu'on ne dit rien sur cette période, jusqu'au moment où la Société d'art public, c'est-à-dire Patrimoine suisse, décide de faire la première édition du bouquin sur le 19e, qui est le premier livre de l'histoire de l'humanité, exclusivement consacré au 19e siècle, je le vois, le premier. Et c'est ce livre que nous rééditons, mais qu'on réédite pas seulement, qu'on met à jour de façon complétée avec tout ce que l'on sait de nouveau sur cette période, sur l'architecture, sur les artisans très importants qui ont fait ces maisons. Est-ce qu'il y a une période noire pour ce patrimoine ? Oui, c'est vraiment la fin des années 60, des années 70, on assiste à Genève vraiment à des démolitions de l'architecture du 19e siècle de façon très importante. On le dit d'ailleurs dans l'introduction du livre, on a les pelles mécaniques, les bulldozers qui avancent, qui avancent dans la rade, qui avancent dans les rues basses. Et puis, on voit aujourd'hui encore des bâtiments modernes qui sont venus les remplacer, mais on voit le manque que ça a pu avoir pour l'homogénéité de l'ensemble 19e, notamment à la Place Pellaire, comme ça, et puis on a perdu des bâtiments uniques. Est-ce qu'il y a des bâtiments que vous regrettez ? Oui, bien sûr, le coursal, le coursal, le cran-casino, comme on l'appelait également. Ça, je pense que moi-même, je ne l'ai pas connu, mais je le regrette. Et puis, oui, c'est vraiment, ça a été un des bâtiments au niveau de sa taille, de sa majesté. C'était vraiment un symbole extrêmement fort pour Genève. Et puis, sa démolition a fait énormément parler. Qui a tenté de défendre ces bâtiments ? Je ne sais pas le par exemple. Là, il y a eu un mouvement extrêmement puissant. Évidemment, les milieux de protection du patrimoine, c'est vrai que le patrimoine suisse a été très, très engagé dans ce combat, mais également, ça a suscité de très, très vives réactions dans la population. Il faut se souvenir quand même que Vigilance, qui aujourd'hui a disparu, mais qui est un mouvement patriote, je me vois, est née précisément autour de cela, autour de questions liées à la protection du patrimoine, autour de la démunition du Courcelles, et ensuite autour de la préservation de l'hôtel métro. On vous connaît beaucoup, votre parcours politique en tant qu'ancien président du Conseil d'État, Genevoix, élu au Parlement général, et que mon ancien Conseil d'État. Quel est votre rôle au sein du patrimoine suisse et dans la révision de cet ouvrage, M. Carver ? Écoutez, tout d'abord, ça fait bientôt 40 ans que je suis membre du comité de patrimoine suisse. Je suis entré en 1985. Mais, pour parler de choses un peu plus récentes, j'ai eu l'honneur d'être co-opeté pour présider le patrimoine suisse il y a une dizaine d'années. J'ai déjà mis cette fonction il y a quelques mois. Et quand je suis arrivé, on avait terminé le livre sur 20e, mais il était question d'éditer un nouvel ouvrage. Alors, éditer un ouvrage, c'est très compliqué. D'abord, il faut savoir ce que je veux faire. Il a fallu, on a été tâtonné un peu. On s'est finalement fixé sur le 19e parce qu'il nous paraissait très important. Et puis ensuite, il y a trois périodes quand on fait un livre. La période numéro un, il faut trouver l'argent. La période numéro deux, il faut faire le livre. Et la période numéro trois, il faut le fixer. Et la période de trouver l'argent, évidemment, de par le fait que j'ai un agenda qui est assez bien rempli, j'ai pu être assez actif pour qu'on arrive à trouver le fixement de ce livre. Merci, merci beaucoup à toutes les donatrices et à tous les donateurs qui nous ont permis de réaliser ce livre. L'évolution entre les deux éditions par rapport à l'édition de la première. Oui, j'ai peut-être le temps là. Oui, bien sûr. Dans l'édition de 1985, bon déjà, elle était en noir et blanc. Donc, la nouvelle édition est 100% en couleur, à part certaines images d'archives qui sont bien sûr en noir et blanc. Mais toute la maquette graphique a été revue et elle s'est calée sur le livre du 20e. Donc, on peut dire que le livre sur le 19e, la nouvelle version, c'est un peu le petit frère au niveau graphique du livre 20e. mais en même temps, il est aussi petit-fils de la première édition. Il a été augmenté de 70 nouveaux objets architecturaux. On ne sait pas rien. Évidemment, on a aussi perdu. C'est-à-dire qu'en 1985 et aujourd'hui, on a perdu quelques dizaines de bâtiments. Donc, ils n'étaient pas tous dans l'ancienne édition. Mais c'est vrai, par exemple, si on pense au quartier des Grottes, il y avait des anciennes villas du 19e siècle, des petits immeubles qui ont été démolis dans les années 1990. Donc, évidemment, on ne pouvait plus les remettre dans la nouvelle édition. Et puis, on s'est aussi rendu compte qu'il manquait certaines réalisations importantes. Et puis, on a essayé aussi de redéfinir les promenades par quartier géographique. Et puis, il y a eu une nouvelle campagne de photographie menée par notre photographe Adrien Boucher. Les photos sont actuelles. Voilà. Je sais. Parfait. Question pour M. L'Agi, vous, en tant que professionnel de l'immobilier, est-ce que cet ouvrage vous est utile ? Il est extrêmement précieux. On l'utilise quasiment quotidiennement. Et encore une fois, c'était un des objets principaux, une des motivations principales que nous avions pour soutenir la édition de cet ouvrage, c'est de pouvoir effectivement l'utiliser à nouveau. à bon escient, comme on le faisait par le passé. Je pense que tous les professionnels de l'immobilier veulent y trouver leur valeur, qu'ils soient architectes, organistes, experts, régisseurs, courtiers. On voit effectivement ici à l'écran une fiche descriptive de cet îlot dans lequel nous sommes. Je préciserai effectivement que cet ouvrage est remarquablement documenté et structuré. On voit l'évolution aussi par rapport à l'ouvrage précédent, parce que notamment cet îlot ne figurait pas. Alors l'image, j'ai peut-être un peu petite, mais on peut deviner la bibliothèque sur le fond à gauche de cet ensemble, qui comporte en fait trois catégories de bâtiments. Et on y retrouve donc une fiche très didactique avec quelques informations précieuses, notamment les architectes qui ont contribué à cet ensemble. Ils sont nombreux sur trois périodes, je crois de 1876 à peu près 1897, sauf erreur. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'il y a bien sûr quelques qualités architecturales qui sont représentées dans un petit texte que vous voyez ici à droite. Et puis surtout, et ça c'est un élément nouveau depuis la précédente édition, c'est que vous voyez également toutes les interventions qui ont eu lieu sur ce bâtiment, avec chaque fois les dates. Je crois qu'il y a même des références des autorisations qu'elles ont conçu et bien sûr les architectes qui ont contribué à ces évolutions, à ces améliorations de ces bâtiments. On voit également la référence, je retourne vers Mme Herfin, la référence par rapport au monument et site. Et là, on y voit cette erreur, la référence MSE54. Est-ce que vous pouvez juste nous éclairer sur cette référence ? Oui, bien sûr, MSE, ça veut dire monument et site. Et puis le petit E, ça signifie ensemble. Et 54, donc c'est le 54e ensemble. Donc par ensemble, à Genève, on entend justement tous ces immeubles qui vont s'ériger le long de ce qu'on appelle la ceinture phasiste, autour de la vieille ville historique. Et puis, ces ensembles ont été recensés par l'Office du patrimoine et des sites du canton de Genève et par la ville de Genève et son objectif de conservation d'architecture patrimoniale. Et puis, donc, c'est une protection, cet ensemble. Ça veut dire que s'il a un numéro d'ensemble, là, 54, ça veut dire que ce bâtiment est protégé au titre de la loi Blondel, loi Blondel qui est nommée en honneur de Denis Blondel. Et nous, à Patrimoine suisse, on est très sensible parce que c'était notre ancien président. Et c'est vraiment grâce à cette personnalité hors du commun que Genève a pu protéger tous ces immeubles de la ceinture phasiste. Et il y en a plus de 2 000. Donc, c'est vraiment une protection qui concerne un nombre très important. Et puis, alors, je voulais juste intervenir sur ce que vous aviez dit avant sur les interventions. Alors, elles ne sont pas exhaustives. C'est-à-dire qu'évidemment, sur un immeubble comme ça, j'imagine qu'il y a eu peut-être une dizaine, voire une quinzaine d'autorisations parce qu'évidemment, au 19e siècle, on n'avait pas forcément de salle de bain. Donc, dans les années 20, 30, 40, on a installé les salles de bain, on a demandé l'autorisation, etc., etc. Les interventions qu'on avait figurées dans ces données techniques, c'est vraiment ce qu'on peut voir en tant qu'un spectateur, on va dire, depuis la rue. Donc, s'il y a eu une transformation majeure, une surélévation, si des lucarnes ont été rajoutées, un aménagement de comble, s'il y a eu une rénovation, une réfection de la façade de façon bien faite ou au contraire mal faite. C'est vraiment ce qui est visible depuis l'espace public qu'on a mis en avant. Et puis, parfois, si on peut rentrer facilement à l'intérieur de bâtiments publics, alors là, on les a mentionnés également, on a dû sélectionner vraiment les interventions les plus importantes. La structure de l'ouvrage, c'est intéressant, sous forme là, dans différents quartiers. Est-ce en lien avec le développement urbanistique de Genève ? Oui, totalement. Je crois que voilà, sur le plan, le développement, il commence à s'épérer. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on a vraiment, alors, on a essayé de donner à ces promenades un caractère, une cohérence, on va dire, à la fois géographique, bien sûr, parce que quand le promeneur se balade, il ne doit pas traverser toute la ville dans tous les sens. Et il y a aussi une cohérence historique pour que ça fasse sens. Et puis là, on a vu à l'écran, comme un peu un escargot, donc on part de la promenade A, il y a douze promenades en tout, et la promenade A, c'est le quartier des tranchées, c'est-à-dire que c'est les premières réalisations que l'on a faites après la démolition des fortifications. Et puis ensuite, voilà, c'est comme un escargot. On va ensuite la promenade B, la promenade C, le quartier des banques, D, Saint-Gervais, E, FG, et puis jusqu'à L, il y en a douze. Et puis on voit, par exemple, la promenade J, c'est le quartier de Saint-Jean, et puis la promenade F, le quartier des Ouvilles. Donc ça, il y a eu vraiment un fort développement à la fin du XIXe siècle, dans le temps qu'on construit. On a démoli les fortifications au milieu du XIXe siècle, mais ça a mis quand même plusieurs années avant de lotir les terrains, de bâtir, etc. Enfin, plusieurs années, plusieurs décennies, en fait. Cette période de construction représente-t-elle le siècle d'or de l'architecture Javouette ? Alors, je pense que les avis peuvent... Ou moins jusqu'à maintenant. ...permerger, mais oui, dans un certain sens. En tout cas, c'est un siècle d'or pour l'architecture, dans le sens où c'est d'ailleurs le nombre de son ancien ouvrage, le grand siècle. C'est vraiment un siècle de grande, grande construction. Il y a une frénésie constructive qui est absolument abyssale. entre 1814 et 1914. C'est les deux barrières chronologiques que nous avons choisies pour ce XIXe siècle. Et puis, pendant ce laps de 100 ans, en fait, la population jamboisse va quintupler, quintupler pendant 100 ans. Et puis, en l'espace d'une vingtaine d'années, après la démolition des fortifications, on va déjà quasiment doubler la surface de la ville. Donc, on voit qu'effectivement, effectivement, c'est aussi l'avènement, on va professionnaliser le métier d'architecte, c'est l'avènement des sociétés immobilières qui vont faire construire des immeubles, qu'on appelle les immeubles de rapport, qui sont destinés à la location. C'est aussi, pendant ce siècle, l'école devient obligatoire. Donc, on va construire les écoles, on va construire aussi beaucoup de bâtiments, le culte religieux. Oui, James Fazi va permettre à tous les cultes d'avoir un terrain. Et puis, on va avoir l'église catholique qui va bâtir, la synagogue, l'église russe. Voilà, tout émerge de ce moment-là. Et le temple maçonnique. Et le temple maçonnique, bien sûr. qui est devenu par la suite. Mais vous savez, sur l'histoire du siècle d'or, moi, je suis un peu plus perplexe. Alors, évidemment, la première édition de cet ouvrage que nous avons faite, le siècle d'or, maintenant, c'est des promenades. Mais le siècle d'or, c'est un titre de combat. C'est un titre de combat parce que, on voulait dire par là, vous qui avez dénigré l'architecture du XIXe, à l'époque, quand on a sorti ce livre, il y avait déjà des livres sur l'architecture du XXe. On disait, c'est formidable, c'était en train de se faire. Et strictement rien sur le XIXe, on dit, c'est le siècle d'or, regardez un petit peu ce qui s'est fait au XIXe. Dans les fêtes, bon, alors, effectivement, les gens qui ont construit à ce moment-là ont eu du culot. En l'espace de 20 ans, on a doublé la ville de Genève. Quand on voit les histoires qu'on a pour le PAV, qu'il s'agit finalement, je ne sais pas, en 40 ans, on a peut-être l'ambition de faire 10% de la ville, on voit véritablement à quel point nous sommes timorés par rapport à cette époque. Mais indépendamment de cela, vous regardez ce qui s'est fait à Genève au XVIIIe, c'est pas mal du tout, la très, très belle architecture. Et donc, on attend dans le XXe siècle, on a peut-être pas encore suffisamment le recul pour juger de tout ce qui se fait. Finalement, tous les siècles sont des siècles d'or et dans tous les siècles, il y a des choses formidables qui se font et qui, non seulement méritent d'être préservées, mais qui méritent de grands combats pour être préservés. Ça fait erreur. D'ailleurs, on le découvre dans la lecture de la préface ou de la postface, mais on sait effectivement que ces fortifications appartenaient, bien sûr, à l'État. et l'État va en profiter pour construire aussi des bâtiments emblématiques qui vont permettre à Genève de rayonner culturellement. Une bonne partie des bâtiments publics de la Place Neuve sont de cette période, il y en a certainement d'autres. Vous étiez aussi sur... Oui, tout à fait. Donc, effectivement, il y a la Place Neuve. Donc, le musée Rath avait déjà été construit avant la démolition des fortifications et puis ensuite, on va faire le Grand Théâtre, le Conservatoire de Musique, bien sûr, le Victoria Hall. Bon, ça, c'était une initiative privée, mais l'État va faire ériger l'Univation, le site de l'Université. À l'époque, c'était le seul. en concertation avec la ville qui va faire ce qu'on appelle aujourd'hui l'Île Jura. C'est l'ancien muséum, le musée d'histoire naturelle et puis la bibliothèque sur l'Île Salève, en fait, ça appartenait à la ville. Donc, c'est déjà à l'époque une concertation État et ville pour bâtir ensemble ce complexe qu'on a pas loin l'ancienne école de chimie. Et n'oublions pas ce monument qui est le Musée d'art et d'histoire. Oui, alors... Pour laquelle, alors, on peut dire que Patrick Winfist s'est vraiment engagé. Oui, ça, ça a été une lutte... C'était sur ma présence. On se m'a donné. Merci de l'avoir présenté. La période de Kobolique dépasse le XIXe siècle Stéto-Sensu, les gens particuliers, je m'avis. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que déjà la première édition, ça s'appelait le XIXe aussi, mais c'était 1800 à 1914. Alors, il nous a paru plus juste définir ses barrières chronologiques. Et en fait, jusqu'en 1914, donc Genève, vous l'avez dit à l'introduction, est sous domination occupation française. Et puis, elle se libère en 1914 et entre dans sa période dite de restauration. On va restaurer le gouvernement d'Ancien Régime. Et puis, pendant l'occupation, quasiment rien ne se construit. D'ailleurs, je crois que le premier bâtiment, le bâtiment le plus ancien de nos filles va être construit en 1817. Donc, c'est 1814, c'est une date historique plus forte. Et puis, on parle souvent, en fait, l'architecture XIXe, elle se poursuit. Après, on va avoir ce style Beaux-Arts qui va vraiment s'arrêter quasi net à l'aube de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est vrai qu'en histoire de l'architecture, on parle d'un bâtiment XIXe, s'il est comme le musée d'arrêt d'histoire. En fait, il est inauguré en 1910. Mais il appartient dans son histoire et dans son esthétique encore au XIXe siècle. Voilà, c'est un peu ça les raisons. On reconnaît l'activité de la commission des monuments et les sites qui visent également à la protection du patrimoine. C'était peut-on partir du principe que tous les bâtiments recensés dans cet ouvrage sont au bénéfice du musée de ce regard étatique désormais ? Alors, malheureusement, non. Donc, dans ce livre, il y a énormément, on l'a dit, d'immeubles de logements parce que, comme la population, on l'a dit avant, elle va croître très, très rapidement. Évidemment, il y a des écoles, des bâtiments publics et des parcs et plein de choses qui sont créées. Mais la grande masse de la construction, ça concerne les immeubles de logements. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'en couverture, on a mis un immeuble de logements. Tous ces immeubles qui se trouvent dans des zones protégées où le lot de la ceinture phasiste est donc protégé par la loi Blondel, pour cela, on va dire que la protection, elle est garantie. Certains autres monuments, comme le musée d'arrêt d'histoire, maintenant sont classés pour se protéger. On a aussi d'autres bâtiments qui sont inscrits à l'inventaire, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de bâtiments dans ce livre qui ne font l'objet d'aucune mesure de protection. Et nous allons être, Patrimoine suisse, très attentifs à la préservation. C'est des cas plus avant. Je me retourne en vous, M. Crémer. Quelles sont les missions prioritaires de Patrimoine suisse et avec votre projet d'édition de loge ? Les missions prioritaires, elles sont toutes simples. C'est préserver et faire aimer le patrimoine. Pour moi, c'est cela qui est au centre de notre activité. On connaît évidemment bien plus nos actions pour la préservation du patrimoine. C'est forcément très spectaculaire. C'est des recours, des référendums, des trucs pareils. Mais dans le même temps, il faut savoir qu'il y a justement cette activité éditoriale. Il faut savoir que nous éditons plusieurs fois par année une revue. Il faut savoir que nous organisons des visites pour permettre de faire des choses de patrimoine, etc. Alors, quels sont les prochains projets ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, trois étapes dans la vie d'un livre. Trouver de l'argent, le réaliser et puis le diffuser. Aujourd'hui, on commence la diffusion et un appel donc à ceux qui nous regardent. C'est un magnifique cadeau. Il nous en restera certainement à la fin de l'année encore suffisamment d'exemplaires. N'hésitez pas à nous en commander pour un cadeau d'entreprise et pour nous aider à diffuser ce livre qui mérite vraiment d'être connu. Et puis, quand on sera arrivé au bout de cette diffusion, je ne doute pas que la présidence dynamique de notre association mettra sur pied de nouveaux projets. Pourquoi pas s'intéresser maintenant au 18e, au 17e. Enfin, il y a encore tout un travail à faire de ce côté-là. D'autres promenades encore. On a fait les promenades sur le 20e, les promenades sur le 19e, les promenades sur le 21e, c'est peut-être un peu prématuré de 6 mètres. Mais on peut continuer à remonter les siècles et puis continuer à donner une cohérence à ce travail, comme nous l'avons fait avec le livre sur le 19e, donc vous avez dit qu'il a la même maquette que celui du 20e. On cherche une forme d'unité. Et puis donc, juste pour compléter ce que dit Robert, si vous voulez commander ce livre ou l'acheter, alors vous pouvez aller évidemment sur notre site internaute www.patrimonial.ch ou dans toutes les librairies ou presque de la ville à l'exception de la FNAC, mais dans toutes les autres librairies, vous le trouverez. La solidarité du patrimoine ne fait pas toujours de bon ménage avec une politique de rénovation à caractère énergétique. Comment avez-vous appréhendé cette problématique dans votre rôle politique que dans votre fonction de patrimoine suisse ? Effectivement, vous posez là une question délicate et que je me suis posée quand on m'a dit il y a une dizaine d'années si j'étais d'accord de devenir président de patrimoine suisse. Il faut savoir qu'en même temps, je siégeais la commission de l'environnement, de l'énergie, de l'aménagement du conseil des états en étant très soucieux de développer des programmes d'économie d'énergie. Donc, la question se pose et ça m'a amené aussi à pas mal de réflexions là-dessus. Je peux vous en livrer la conclusion. On trouve toujours des solutions. Le problème que nous avons, c'est que nous sommes confrontés à énormément de très mauvais architectes et à énormément de très mauvais ingénieurs et à bon nombre de fonctionnaires médiocres. C'est-à-dire que les gens appliquent un guide et ils ne cherchent pas à comprendre l'immeuble. Chaque bâtiment a son histoire, a ses spécificités, a ce qui mérite d'être préservé, ce qui mérite au moins d'être préservé et a ses techniques de rénovation. Si vous êtes quelqu'un de compétent, vous trouvez toujours la solution. Des fois, ça demande évidemment du temps, ça demande de la réflexion, pas forcément de l'argent. Les mauvaises solutions sont souvent des solutions coûteuses, mauvaises pour le bâtiment et mauvaises pour le porte-monnaie. Mais connaître son métier, savoir réfléchir, ne pas être dans cette logique de la tabula rasa où j'applique le mode d'emploi, je fais ce qui m'a été, ce qui se trouve dans les catalogues, ça, ça demande de la compétence, de la créativité, de la finesse. Ça demande des fois de se réveiller à l'unir en se disant comment je vais faire pour cette fenêtre, pour cette porte ou pour cette fresque qui mérite d'être préservée. C'est ça, c'est comme on attend parce que les bâtiments dont on parle, ce n'est pas des bâtiments qui ont été faits par des gens qui travaillaient en série. C'est des bâtiments qui, dans une large mesure, ont été faits par des artisans. Et pour moi, le mot artisan est un nom maître dans cette histoire. Levé le nez, regardez un petit peu la façon de les faire forger des balcons, les faire honorer, regardez un petit peu les fraises qui peuvent orner les façades, etc. Vous verrez des choses merveilleuses et des choses, c'est des savoir-faire sur lesquels il faut savoir s'appuyer. Et c'est la raison pour laquelle, et je le redis encore une fois, ce livre, parmi les nombreuses choses précieuses qu'il a, c'est de mettre dans les différentes rubriques, chaque fois qu'on a pu les trouver, les artisans qui ont travaillé sur ces bâtiments. On en parle trop peu, il y a toujours le nom de l'architecte, les artisans sont essentiels dans cette construction de 19. J'ajouterais peut-être sur ce caractère aussi environnemental de ces bâtiments, plutôt sur le caractère énergétique, c'est que ces bâtiments, il faut le souligner, ont une qualité architecturale qui est très intéressante, notamment sur le plan thermique, ce sont des bâtiments qui ont une inertie thermique qui est excellente, donc à partir de là, c'est aussi des bâtiments qui méritent peut-être une attention différente dans le cadre de ces rénovations à caractère énergétique. C'est vrai qu'on s'est retrouvés souvent en tant que professionnel avec des préavis contradictoires à la CNS ou de l'Office cantonal de l'énergie et on peut comprendre effectivement que ce sont chaque fois des actions très particulières, très singulières aussi qui doivent être réalisées pour préserver et arbitrer ces questions de conservation du patrimoine et la science des questions de ces questions énergétiques. Mais pour terminer sur une note un peu optimiste, je dirais qu'on peut constater que les savoirs se fécoutent actuellement et que la coordination entre les fonctionnaires qui s'occupent de protection du patrimoine et ceux qui s'occupent de politique de l'énergie et de... ça va de mieux en mieux et disons maintenant des moments où ils se voient, les uns apprennent des autres et les solutions se trouvent et parmi les jeunes architectes notamment, quelques architectes aguerris qui sont également extrêmement compétents, il y a une sensibilité de plus en plus grande qui se développe sur le développement durable, sur la première étique des économies d'énergie, etc., ce qui permet un travail beaucoup plus approfondi sur ces questions et à juste titre que vous l'avez relevé, il y a beaucoup de choses qui sont totalement contre-intuitives. Ce n'est pas parce que c'est vieux que c'est calamiteux au point de vue énergétique. Les gens qui habitaient dans ces bâtiments il y a 100 ans ou 200 ans, ils n'avaient pas non plus ni envie d'avoir froid ni envie d'avoir chaud le soir d'été. Donc, ils ont bien trouvé des solutions. Non, peut-être, j'ajouterais, mais c'est vrai que c'est une question dangereuse. Oui, délicate, on va s'entendre. C'est d'immeubles bâtis au 19e, sans qu'on n'y fasse rien, ils ont un bilan thermique bien meilleur que tout ce qu'on a construit quand le pétrole coulait à flots, les 30 glorieuses, on faisait les murs mais juste pour compléter rapidement, c'est vrai que ça demande une solution sur mesure. On ne peut pas appliquer des choses toutes faites et Robert l'a très bien dit, l'architecte qui va mettre aux normes thermiques ou s'approcher le plus possible des normes, en tout cas, il doit d'abord comprendre le bâtiment et cette compréhension-là elle est très, très importante et on espère vraiment que notre guide peut contribuer à cette compréhension généreuse. Des bâtiments figurant dans l'ouvrage sont-ils aujourd'hui en danger ? Effectivement, il y a certains bâtiments qui sont dans notre livre. par exemple, il y a un témoin faubourrien, c'est-à-dire ce qui préexistait à la démonition des fortifications. Voilà, c'est la rue de l'avenir aux eaux-vives. C'est trois maisons avec trois cours, deux cours en peigne. C'est un bâtiment comme ça qui fait en peigne. Et puis, ça c'est vraiment un témoignage de ce passé faubourrien des eaux-vives. C'est tout ce qui reste de avant l'assainissement et ce que va faire le 19e dans ce quartier. Et puis, en fait, pendant qu'on écrivait le livre, on a eu la bonne nouvelle d'apprendre que l'inscription à l'inventaire avait été validée. et on s'est dit « Ah, c'est gagné, c'est magnifique, on était très contents. » Et puis, juste un peu avant de mettre sous presse le livre, on a appris qu'il y avait eu un recours de la part du propriétaire en deuxième instance, je crois, et du coup, on ne savait plus s'il allait vraiment être protégé ou pas. Donc, c'est pour ça qu'on a mis, je crois, dans les techniques inscription d'inventaire en cours pour montrer un peu que maintenant, le livre a été imprimé avant Noël et on vient d'apprendre, je crois, il y a deux, trois semaines dans les journaux que le propriétaire a gagné au tribunal et du coup, le bâtiment n'est à nouveau plus protégé. Donc, il y aura peut-être un troisième round, comme on dit, on ne sait pas, on continue de garder espoir. On a donné un exemple malheureusement qui ne s'est mis un peu plus rapide. Ah, et puis là, on voit l'écran, c'est la maison du double exercice du jeu de l'arc. Donc, c'est vraiment, enfin, c'était, on doit dire, donc on en parlait dans le livre et puis, pendant la rédaction à l'été 2019, je crois, la maison a été détruite et pour nous, ça a été en crève-cœur. Donc, on a décidé de la conserver quand même dans son quartier des Allières dont la notice parle mais on a dû transformer tous les textes en les mettant à l'imparfait, au passé simple et puis, on a indiqué évidemment que cette maison a été démolie très récemment. Voilà, on déploie. On continue de penser qu'une solution aurait pu être trouvée pour la préserver et intensifiant malgré tout le quartier. une question pour la préserver de l'immobilier. Y a-t-il une prime de valeur d'un bien présentant un caractère historique ? Alors, assurément, c'est vrai que sur le garde ce site est sous un angle un peu plus triviale de la question plutôt matérielle que la question particulièrement patrimoniale. il y a une prime à la valeur tout simplement parce qu'on peut voir c'est facilement ce qu'il y a l'architecturale qui est très souvent remarquable, on en a déjà parlé juste avant. On peut aussi parler des différents styles architecturaux qui composent effectivement l'ensemble de ce patrimoine. il y a une sorte de fast décorium au niveau de ces immeubles que ce soit à l'extérieur que ce soit à l'intérieur. Il y a aussi des espaces une qualité d'espace que nous retrouvons à travers générosité des volumes notamment et ceci car on s'exprime clairement à travers une prime qu'on peut quantifier de manière purement empirique à peu près de l'ordre de 10 à 20% par rapport à des bâtiments qui offrirait la même situation la même surface mais effectivement avec un caractère architectural différent et puis parmi les sociétés immobilières c'est assez intéressant des sociétés immobilières qui ont contribué à la construction de ces immeubles et puis aujourd'hui de nouvelles sociétés immobilières ou des grands fonds de pension aujourd'hui cherchent à avoir ce type d'immeubles dans leur portefeuille ils ont tous ce qu'on appelle un immeuble trophée ils sont prêts à acquérir sensiblement plus cher pour effectivement bénéficier de ce patrimoine dans leur planète dans la présentation de leur portefeuille et il y a effectivement cette prime à la beauté cette prime à l'arté qui se matérie donc si je vous comprends bien la qualité paye complètement et ça ne tombe pas dans l'oreille d'os complètement comment patrimoine suisse s'aborde-t-il la préservation du bâtiment du bâtiment sec ? la meilleure façon de vous en parler c'est cette ouvrage on a quand même commencé par publier celui-ci avant de faire la nouvelle édition du précédent et c'était justement pour montrer qu'il y a énormément de qualité dans les constructions du 19ème que je ne sais pas des endroits comme le Lignan qui sont considérés par un certain nombre de gens comme des horreurs ou la cité satellite de même qui aujourd'hui est protégée et bien tout cela c'est des bâtiments de qualité qui ont été faits par des gens qui ont réfléchi à ce qu'ils faisaient et qui méritent d'être préservés donc il y a des choses formidables dans le 20ème siècle je ne vous dirais pas que c'est le siècle d'or de l'architecture on n'en sait rien c'est le siècle d'or mais en tout cas il y a véritablement des choses très intéressantes qui ont été faites à Genève Genève au fond c'est un peu une éponge des influences d'un peu partout donc on a construit à la façon de toute une série de choses mais c'est vrai qu'à patrimoine suisse Genève on va aborder le patrimoine du 20ème siècle de la même façon que celui du 19ème du 18ème du 17ème ou des siècles d'avant on va vraiment se battre pour la qualité la préservation de l'architecture de qualité puis on est aussi attentif à l'architecture contemporaine de qualité voilà c'est le maître mot magnifique est-ce que je me tourne à la richesse que nous avons des questions de notre public nombreux aujourd'hui pas encore beaucoup de questions et bien écoutez c'est le moment pour les questions faute de poids et bien écoutez je tiens un grand merci à tous pour cette belle balade dans le Genève du 19ème siècle merci à tous les participants même s'ils sont assez silencieux en espérant vous retrouverez nombreux lors de notre prochain webinaire un grand merci également à Olivier Ritauser qui a réalisé les magnifiques plans que vous avez découvert au début du webinaire et vous pouvez retrouver la publication vous pouvez le retrouver dans sa publication Genève dans l'œil du drone merci infiniment et à bientôt merci à tous